Bonjour, je me présente M. Amzian Jamel qui s'occupe du module des explorations radiologiques destinées aux infirmiers du centre public de Zémanie, M. Amzian, BEPM à l'Institut national de formation supérieure par l'indicale de BATNA. Je vous présente l'objectif général de ce module. Alors, à la fin de ce module, bien sûr, les étudiants, vous devez acquérir des notions sur les principaux moyens d'exploration radiologique. Pour le contenu de la matière, on doit entraîner des notions générales sur les rayons X, sur les isotopes et sur les ultrasons. En deuxième point, on doit parler sur certaines généralités sur l'appareillage concernant la radioscopie, la radiographie, la scanographie, l'échographie, l'IRM, l'endoscopie et enfin la scintigraphie. Nous commençons par les rayons X, généralités, c'est-à-dire sur les rayons X. Je vais vous donner une petite histoire concernant la découverte des rayons X. Donc, ces rayons X ont été découverts en date du 8 novembre 1895 par un physicien allemand qui s'appelle Röntgen. Donc, il découvre les rayons X. Le premier tube qui est utilisé, c'est le tube qui s'appelle le tube de Krux. Durant sa recherche et ses recherches, M. Röntgen remarque qu'il y a un noircissement au niveau d'une plaque photosensible. Cet noircissement provoque des illuminations d'une plaque de platino-cyanure de varion. À partir de cette date, vient la naissance des rayons X. Alors, la première rayon radiographique qui a été prise, elle a été prise par son épouse, que vous voyez devant vous. En deuxième point, on va parler sur la production des rayons X, les propriétés piétoses des rayons X. Bien sûr, ces rayons X, bien sûr, ils traversent, bien sûr, le corps humain. Elles produisent un rayonnement secondaire dans le corps qu'ils traversent. Alors, elles provoquent l'illumination de certains sels minéraux au niveau des écrans qui sont au contact des films radiologiques. Elles se propagent normalement en lignes droites et ils ont des effets biologiques. Actuellement, ils sont utilisés généralement en radiothérapie. Pour la production des rayons X, bien sûr, ces rayons X ont été produits par un tube à rayon X à haute tension. Donc, ces tubes à rayon X, il y a une interaction, ce qu'on appelle une interaction d'électrons entre électrons qui sont accélérés par une cathode avec une cible qui est l'anode. Qui s'appelle, cette anode, elle est faite par une matière qui s'appelle une tenser. Alors, nous expliquons beaucoup plus ce schéma. Alors, nous avons, comme vous voyez ici, devant vous, il y a un filament qui va se rougir. Il y a une délibération d'électrons. Ces électrons vont être accélérés et vont directement vers une cible qui est la note. Et cet effet qui s'appelle l'effet édison. Alors, bien sûr, l'effet édison, il fait chauffer. Le filament doit être échauffé. Après cet échauffement, il y aura une délibération, chaleur, grande chaleur, bien sûr, qui va créer une délibération des rayons des électrons. Alors, ça, c'est le tube réel qui se trouve au niveau des tables de radiologie. Ça, c'est une gaine pour protéger ce tube. Le tube, c'est une ampoule, c'est une ampoule en vert, que vous voyez devant vous. Donc, il contient une cathode qui est celle-là. Et nous avons une cible qui est l'anode. Bien sûr, la cathode, c'est celle-là, qui va créer ce qu'on appelle délibérer les électrons qui vont bombarder directement la cible qui est l'anode. L'anode va changer la direction de ces électrons qui vont sortir vers l'extérieur sous forme de photons X. Ça, c'est une coupe. Je vous présente devant vous une coupe longitudinale d'un tubarion X. Bien sûr, le tubarion, il est formé d'une ampoule en vert. Cet ampoule en vert, elle est constituée d'une cathode et d'une anode. Donc, ce tube, il est alimenté par un générateur, un générateur qui est relié par un pôle négatif. Il y a un pôle positif. Alors, bien sûr, le tube, bien sûr, il consomme beaucoup d'énergie. Il a besoin de beaucoup d'électricité. C'est pour cette raison qu'il a été relié vers un générateur. Bien sûr, le tube, tant qu'il consomme beaucoup d'énergie, il a besoin aussi d'un système de refroidissement qui est refroidi par un système de refroidissement. C'est de l'huile. Tout ce qui est en jaune, c'est de l'huile. C'est un système de refroidissement. Comme vous voyez ici, c'est la cathode. C'est là où se fait la délibération des électrons qui vont vers la cible. Alors, la cible qui est l'anode, bien sûr, elle a une pente. Pourquoi cette pente ? C'est pour faire changer la direction de ces électrons qui vont sortir vers l'extérieur sous forme de rayon X. Bien sûr, le rendement du tube à rayon X, il est très faible. Pourquoi il est très faible ? Parce que toute la majorité des rayonnements seront transformés sous forme de chaleur. Par contre, 1% sous forme de rayon X. Donc, généralement, la quantité des rayonnements émis par le tube sont faibles. Comme vous voyez ici, c'est un appareil très ancien, l'appareil de radiographie qui s'appelle Ritter, modèle de 1925. Comme vous voyez ici, c'est un tube ancien qui est le tube de ce qu'on appelle de Kulitz, de Krux, plutôt. Alors, vous voyez, ce tube, il est alimenté, bien sûr, par deux pôles négatifs et positifs reliés vers un générateur. Ce générateur, c'est lui qui alimente ce tube pour produire ce qu'on appelle des rayons X. Bien sûr, les rayons X, bien sûr, ils sont délibérés par ce tube vers l'organe à explorer. Alors, regardez la différence entre l'appareil ancien et l'appareil actuel qui est, comme vous voyez devant vous ici, c'est un appareil très sophistiqué. C'est un appareil machine basculant basculant avec amplificateur de brillance, c'est-à-dire qu'on voit directement le manipulateur ou bien le praticien qui se trouve derrière un paravent pour protéger et le malade, bien sûr, il sera sur cette table. Alors, cette table, elle réalise de différentes incidences, bien de différentes positions, c'est-à-dire, c'est une table, ce qu'on appelle une table télécommandée. Bien sûr, les rayonnements, actuellement, ils sont utilisés dans plusieurs domaines. Donc, ils sont utilisés soit à visée diagnostique, soit à visée thérapeutique, soit à visée industrielle. Ils sont utilisés, bien sûr, dans l'industrie. Ils sont utilisés dans la thérapie, par exemple, dans la radiothérapie, pour traiter les malades qui sont cancereuses. Ils sont utilisés à visée dans le diagnostic, c'est-à-dire dans les examens radiologiques, par exemple, faire un examen radiographique du thorax ou bien de l'abdomen pour rechercher un diagnostic. Alors, comme vous connaissez, normalement, vous connaissez tous que les rayonnements qui sont, il y a des rayonnements qui sont diffusés, donc on doit, où ? On doit se protéger. Alors, il y a, tout d'abord, nous sommes toujours, on est, bien sûr, exposés à des irradiations naturelles. Donc, on est chaque jour, normalement, nous sommes exposés en permanence à l'irradiation naturelle. Comme vous voyez, donc, l'irradiation naturelle, normalement, c'est le soleil. Alors, lorsqu'on est dans une salle de radiologie, il y a ce qu'on appelle des rayonnements diffusés. Alors, il y a un rayonnement, lorsqu'on dit un rayonnement diffusé, c'est-à-dire que c'est un rayonnement qui a perdu leur énergie, il ne peut pas traverser le malade, bien sûr, il va se diffuser au niveau de la salle. Donc, au niveau de la salle, normalement, on sera, nous, comme praticien ou bien opérateur, on doit se protéger contre ces rayonnements. Alors, les dangers qui proviennent des rayonnements X émis par le tube, lorsque l'appareil est en fonctionnement. Lorsque l'appareil, bien sûr, il est en fonctionnement, donc, on a besoin d'une protection. On doit se protéger. On doit rester à l'abri ou bien à côté de cet appareil en train de travailler. Donc, on doit se protéger contre ces rayonnements. Alors, pour les rayonnements diffusés, bien sûr, c'est un risque pour nous. Pourquoi je dis que c'est un risque ? Parce que c'est des rayons qui restent circulés, en train de circuler au niveau de la salle. Lorsqu'on est dans la salle, bien sûr, un rayonnement qui va se circuler, va se pénétrer dans mon corps, il va rester dans le corps. Par contre, les rayonnements directs, ils n'ont aucun risque. Pourquoi ils n'ont aucun risque ? Parce qu'ils traversent, ils bombardent directement le corps, ils vont traverser le corps. Ils ne restent pas dans le corps. Par contre, les rayonnements diffusés, ils vont rester dans notre corps. Alors, c'est ça aussi, c'est les rayonnements diffusés qui sont un peu dangereux, qui sont nocifs pour notre organisme. Comme vous voyez ici, s'il y a par exemple dans une salle, vous êtes obligé de rester à proximité de l'opérateur. Par exemple, moi que je suis manipulateur, vous êtes manipulateur, vous êtes obligé de rester devant le médecin qui explore le malade. Donc, au lieu de rester dans cet enteroie, vous devez être protégé, vous devez être derrière le médecin pour être mieux protégé que d'être à côté de lui. Vous voyez ici, comme vous voyez ici devant vous, c'est un amplificateur de brillance. C'est-à-dire, on explore le malade par la radioscopie, ce qu'on appelle la radioscopie. Comme vous voyez, nous avons ici, c'est la source qui est l'amplificateur de brillance. Donc, nous avons, lorsqu'on appuie sur la pédale, bien sûr, il y a un dégagement ou bien une source de rayonnement qui va se produire. En même temps, ce rayonnement va traverser le malade. Il va être pris par une chambre, ce qu'on appelle une chambre de fil par l'amplificateur. L'amplificateur, il va amplifier l'image sous forme. Il va nous donner, prendre ce signal, il va l'explorer sous forme d'image au niveau d'un écran visible et lisible. Comme vous voyez ici devant vous, c'est un examen radiologique du gros intestin. Alors, bien sûr, il y a des organes qui sont, dans notre corps, il y a des organes qui sont plus sensibles orient X qu'on doit se protéger. Alors, nous avons surtout les organes génitaux, nous avons les yeux, la thyroïde et les mains. Comment on va se protéger ? Il existe plusieurs sortes de protections. On va se protéger par la distance, c'est-à-dire d'être loin de la source, de se très éloigner de la source. Alors, se protéger par un écran, c'est-à-dire on doit se protéger derrière un écran. Lorsqu'on travaille, normalement, on doit être derrière un écran ou bien se protéger par un environnement direct soit par un mur, mais le mur doit être normalement plombé par des portes, par les vitres, etc. Mais actuellement, le plan est le meilleur moyen de protection où on doit avoir au niveau de toutes les salles de radiologie des tabliers plombés, des gants plombés, des lunettes plombées, des cachets ruides, etc. Alors, le temps aussi, c'est-à-dire au lieu de prendre plusieurs clichés plutôt, ou bien plusieurs pièces de clichés dans un mois, au lieu de les prendre dans un mois, de préférence, il faut être éloigné. C'est-à-dire au lieu de prendre un cliché chaque deux jours ou deux, trois jours, il faut les prendre au moins de préférence pour mieux éviter le rayonnement ou bien le risque de rayonnement. Alors, par exemple, un rayonnement de poumon, une radiographie de poumon, par mois, on va prendre un millisevère de quantité de rayonnement. C'est-à-dire en douze mois, on prend douze millisevères. Donc, c'est une quantité qui n'est pas négligeable. Au niveau, bien sûr, nous avons aussi au niveau des examens radiologiques, il y a là où on utilise ce qu'on appelle des grilles, des grilles anti-diffusantes. Ces grilles anti-diffusantes sont utilisées pour mieux avoir la qualité d'image qui doit être parfaite parce que s'il y aura ce qu'on appelle des rayonnements qui sont diffusés, on n'utilise pas la grille automatiquement, la qualité du cliché doit être médiocre. Alors, il y a un certain âge où on doit utiliser des grilles anti-diffusantes. par exemple, à l'âge de 6 mois pour le crâne, c'est-à-dire à partir de l'âge de 6 mois, on utilise une grille pour prendre une radiographie du crâne. Après l'âge de 12 mois, pour la abdomin sans prépare et après l'âge de 10 ans, pour le poumon. Alors, je vais vous donner quelques explications concernant la grille anti-diffusante. Alors, cette grille, bien sûr, elle est constituée de lamelles en blanc. Ces lamelles, elles sont séparées, bien sûr, par des lamelles transparentes ou bien en plastique. Lorsqu'il y a un rayonnement diffusé, un rayonnement qui est bien direct, bien, bien direct, il va passer, il va vers le cliché, vers le fil. Par contre, le fil, le rayonnement qui n'est pas, qui est diffusé, lorsqu'il vient, il doit être arrêté par cette grille. C'est-à-dire, on n'aura que les rayonnements qui sont homogènes qui vont vers le cliché pour avoir une bonne qualité d'image. S'il n'y aura pas de, on n'utilisera pas de cette grille, automatiquement, nous avons ces rayonnements qui sont diffusés, les rayonnements qui sont homogènes vont être utilisés ici. Donc, la qualité du cliché, elle doit être, à ce moment-là, elle doit être médiocre, ou bien de qualité mauvaise.